Monsieur le Premier ministre, depuis des semaines, vous vous obstinez à nous faire accepter une réforme des retraites pourtant très largement rejetée. Nous vivons une crise historique par son ampleur, par sa longueur. Tellement de professions ont fait leur compte qu'elles seront encore plus mobilisées les 9, 10 et 11 janvier prochains. Vous n'avez qu'une obsession en tête, c'est faire travailler plus longtemps nos enfants et les pousser à la capitalisation. Or, les salariés, les jeunes, ont besoin d'un système qui leur garantisse un niveau de vie digne après une vie au travail et de pouvoir partir en retraite en bonne santé. Ils exigent que la pénibilité soit prise en compte et que les femmes touchent autant que les hommes. Que celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie puissent toucher au minimum une pension égale au SMIC. Vous avez reçu des tas de propositions dans ce sens. Des syndicats, des forces de gauche qui répondent à ces demandes sans casser notre modèle social, sans aller se vendre à des fonds de pension américains. En élargissant les cotisations au revenu du capital, en réalisant tout de suite l'égalité salariale femmes-hommes, en utilisant les fonds de réserve, en créant des emplois et en augmentant les salaires, tout est possible. Oui, l'argent existe. Allez le chercher du côté du CAC 40, des GAFA, du côté du capital qui n'a jamais été autant exonéré fiscalement. Mettez ces propositions au cœur d'une vraie conférence sociale porteuse de progrès pour tous. Vous savez que les communistes ont toujours été au cœur des grandes réformes quand toute la société progressait, comme avec la création de la sécurité sociale. Mais en l'État, nous appelons à amplifier les mobilisations pour le retrait de votre projet. Le retrait n'est pas la seule voie pour pouvoir étudier toutes les propositions, dans la sérénité et dans l'apaisement que nous voulons tous. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski.